... Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont été débattus, entre autres le recensement général de la population et de l'habitat sur la question. Le gouvernement entend prendre des sanctions contre ceux qui appellent au boycott de l'opération. Le poste à péage de l'autoroute du Nord sera fonctionnel le 15 mai prochain. L'information a été donnée au cours d'une séance de travail entre le ministre ivoirien des infrastructures économiques et des hommes d'affaires marocains. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'asthme, une maladie respiratoire aiguë des bronchites. Selon les spécialistes ici en Côte d'Ivoire, c'est la maladie la plus répandue. Plus de 20% de la population est touchée. Et puis, le groupe islamiste Boko Haram confirme avoir enlevé à la mi-avril plus de 20 lycéennes, 200 lycéennes dans le nord-est du Nigeria. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu hier lundi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs sujets relatifs au développement du pays ont été débattus au cours de ce conseil des ministres. Entre autres, le recensement général de la population et de l'habitat où le gouvernement entend prendre des sanctions contre ceux qui appellent au boycott de cette opération. On les a vus arriver, les membres du gouvernement par petits groupes, parfois même individuellement, au palais présidentiel pour leur participation au conseil des ministres tenu pratiquement en fin d'après-midi, ce lundi 5 mai 2014. Avec le président de la République Alassane Ouattara, les ministres ont planché entre 16h35 et 18h30 sur divers sujets, notamment l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Le gouvernement, selon le conseil, entend prendre des sanctions envers les contrevenants à la loi en matière de recensement. Si des gens ne se font pas recenser, malheureusement, cela risque de retarder le développement dans leur région d'habitation. Je pense qu'il faut que ce message soit clairement porté à l'ensemble des populations ivoiriennes, que la sensibilisation se poursuive. Nous souhaitons également attirer l'attention des uns et des autres sur les risques que prennent certaines personnes qui, devant tout le monde, ouvertement, défient l'État et violent nos lois. Il faut savoir qu'il y a une loi sur les statistiques. Au-delà même de toute la gêne que cela peut constituer au niveau de l'aspect totalement technique du recensement, il y a des troubles à l'ordre public et qui ne pourront plus être tolérés. On ne peut pas accepter que certaines personnes, dans des journaux, tiennent certains langages. Nous sommes un État de droit. Nous avons des textes de loi. Il s'agit de faire en sorte que toutes les populations respectent de la même façon ces textes de loi. Le gouvernement a été suffisamment compréhensif jusqu'à maintenant. Il a laissé faire en comptant sur l'intelligence des uns et des autres pour comprendre l'horreur dans laquelle il s'était mis. Mais comme cela continue, il s'agit maintenant de revenir à nos textes de loi et de dire désormais que chacun prendra ses responsabilités. Ceux qui veulent continuer à dire des choses, qu'ils continuent à le dire, le gouvernement, donc le ministère de la Justice a été saisi dans ce sens, le ministère de l'Intérieur a été saisi dans ce sens. Le gouvernement prendra désormais ses responsabilités vis-à-vis de tous ceux qui troublent, d'une façon ou d'une autre, le déroulement de cette opération. Pour information, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, entamée depuis quelques semaines, doit se poursuivre jusqu'au 22 mai 2014. Justement, dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, a rencontré l'ensemble du corps préfectoral. Il a fait avec les préfets et sous-préfets le comité national le bilan du recensement général de la population et de l'habitat qui connaît des difficultés d'exécution dans certaines localités. C'est Serge Collier. La dernière ligne droite de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat s'annonce décisive. Le comité national lève 28 271 000 agents, chefs d'équipe, contrôleurs et autres acteurs en obligation des résultats. Il faut absolument et impérativement combler le déficit de 30 à 40 % de personnes non recensées, et cela dans un délai de deux à trois semaines. Pour atteindre cet objectif, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabry-Touakeus et les préfets de Côte d'Ivoire ont évalué la situation. Ils sont d'avis que l'opération du fait de tâtonnement n'a pas débuté partout au même moment. Les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain ont quelque chose à voir avec l'accessibilité des sites habités. Nous avons des problèmes techniques, Internet, manque d'électricité, etc. Nous avons donc arrêté un certain nombre de mesures pour booster l'opération sur le reste de sa durée. Le comité national entend renforcer sa campagne de sensibilisation de proximité. D'autres propositions vont être soumises au gouvernement dans l'optique de toujours faire en sorte que l'opération de recensement général de la population et de l'habitat soit un succès. Autre information, le premier ministre Daniel Cablan Duncan a reçu la délégation du groupe français Média Monde conduite par son président-directeur général Marie-Christine Saragosse. Ce groupe est allé informer le premier ministre de la célébration des 20 ans de diffusion de RFI en FM en Côte d'Ivoire. Ainsi Denis Davila, Léon Brou. A l'occasion de la célébration des 20 ans de diffusion en bande FM des émissions de RFI, Radio France Internationale en Côte d'Ivoire, une délégation de France Média Monde est dans la capitale ivoirienne. Réçue par le premier ministre, cette délégation a abordé avec le chef du gouvernement plusieurs sujets. On a parlé de toutes les émissions qu'on va délocaliser, de ce portrait de la Côte d'Ivoire en mutation qu'on veut faire à travers nos médias. On a parlé aussi de France 24 qui est dans le même groupe que RFI parce qu'on va faire une belle émission aussi qui s'appelle Billet Retour sur la Côte d'Ivoire. On a parlé de la TNT, on a parlé de la fibre optique, de cette grande révolution numérique qui est en train de vivre progressivement aussi la Côte d'Ivoire et l'année prochaine le passage à la télévision numérique terrestre. On a parlé de formation parce qu'on a fait beaucoup de coopération en matière de formation avec la Côte d'Ivoire. S'agissant du bilan des 20 ans de diffusion en Côte d'Ivoire de RFI, la présidente du groupe France Média Monde marque son intérêt pour des relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est une relation très passionnelle. Je pense qu'il n'y a pas un journaliste à RFI qui ne porte la Côte d'Ivoire très intensément dans son cœur. Et donc cette relation, elle est tellement passionnelle que parfois elle est plus complexe quand il y a des situations de crise. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle est de nouveau dans une relation apaisée dans une Côte d'Ivoire qu'on veut fraternelle et à laquelle on veut apporter notre pierre. Comme cadeau d'anniversaire, Radio France Internationale a lancé deux nouvelles fréquences de diffusion de ses émissions sur le territoire ivoirien. Cette délégation du groupe France Média Monde, conduite par son président, directeur général Marie-Christine Saragosse, a eu une rencontre hier avec le ministre ivoirien de la Communication. Elle séjournera à Abidjan jusqu'au 7 mai. Cela dans le cadre des 20 ans de diffusion en bande FM de RFI en Côte d'Ivoire. Deux émetteurs à Yamsoukro et à Saint-Pédro pour marquer les 20 ans de diffusion de Radio France Internationale en bande FM en Côte d'Ivoire. C'est le cadeau offert par la direction du groupe France Média Monde à ses auditeurs ivoiriens. La bonne nouvelle a été portée au ministre de la Communication par Marie-Christine Saragosse qui conduisait la délégation française. On a un très beau cadeau d'anniversaire puisque la Côte d'Ivoire nous donne deux nouvelles fréquences pour RFI à Saint-Pédro et à Yamsoukro. Ce qui fait qu'on va avoir au total cinq émetteurs et que la Côte d'Ivoire sera un des pays les mieux couverts pour RFI. C'est un beau cadeau d'anniversaire. On a délocalisé plein d'émissions pour venir à la rencontre de nos auditeurs. Et la petite sœur de RFI France 24 est venue avec nous pour faire une belle émission, pour raconter le pays, sa reconstruction, sa dynamique économique, sa réconciliation. RFI sait être là quand il le faut pour donner de l'information, la vraie information. Et c'est ce que nous souhaitons. Il faut que RFI reste à l'écoute des populations, parle des réalités du pays et donne la véritable information. Ça permet évidemment aux populations elles-mêmes de s'informer, de se former, de s'éduquer. Et donc ça permet aussi à RFI, en fonction des informations qu'ils peuvent recevoir du terrain, réajuster les choses pour que toute la Côte d'Ivoire, en fonction de ce qui est dit, en fonction de ce qui se fait, nous soyons tous dans la bonne dynamique. Ces festivités seront marquées par l'enregistrement d'émissions telles que Appel sur l'actualité, Priorité Santé, 7 milliards de voisins. Pour ces mises en boîte, une vingtaine d'animateurs et de techniciens de RFI et de France 24 ont débarqué à Abidjan pour 4 jours. Autre chose à présent, le troisième bataillon de bois qui a servi de cadre à la cérémonie de sortie officielle de la première promotion des pompiers civils. Ils sont 772. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la Sécurité, de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. L'objectif a sorti ces jeunes du statut d'ex-combattants en leur offrant une bonne réintégration dans la société. Reportage Brahimadoumbia, RTI Bouaké. C'est une forte délégation conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui s'est rendu à Bouaké au troisième bataillon pour la sortie officielle de la première promotion de 772 pompiers civils. Le ministre Ahmed Bakayoko était accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, les ambassadeurs du Canada, de la Grande-Bretagne et des représentants des organisations internationales, bilatérales et multinationales, Union européenne, PNUD et GIZ. Ces 772 pompiers civils, dont 68 filles, qui viennent de recevoir leur diplôme, ont été sélectionnés par l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, sur 1500 ex-combattants. Au cours d'un stage de resocialisation d'un mois sur le site de Wokukro, dans la commune de Mbayakro, les apprenants ont été formés sur le civisme, les droits de l'homme, le VIH SIDA, la gestion de la cellule familiale, l'alcoolisme et la drogue. Le stage a été appuyé d'une formation technique, théorique et pratique donnée par l'Office national de la protection civile, ONPC. L'objectif est de sortir ces jeunes du statut d'ex-combattants en leur donnant des perspectives d'avenir au service du pays. Le ministre Ahmed Bakayoko, fier de ses ex-combattants, leur a prodigué de sages conseils. Chers jeunes, bravo à vous. Soyez fiers de vous. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes des agents et l'État se donnera les moyens pour que tout le monde vous respecte. Et la première condition pour qu'on vous respecte, c'est que vous-même, vous prenez au sérieux votre travail. Vous vous prenez au sérieux. Votre mission est importante. Sauvez la vie. Après celle des maires qui donnent la vie, c'est vous. La visite du site de Wokukro dans la commune de Mbayakro a permis à la délégation d'apprécier le travail accompli. Restons toujours à Wokukro pour parler du démarrage de l'opération de marquage des armes par le Conseil national de sécurité. L'opération concerne les armes collectées par l'ADDR et celles des unités de Wokukro. Elle permettra de maîtriser les armes et leurs utilisateurs. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR continue son processus de réinsertion des ex-combattants. Pour l'année 2013, ce sont plus de 27 000 ex-combattants qui ont été réintégrés en qualité de douaniers, d'agents des eaux et forêts. Certains parmi eux ont été installés à leur propre compte. En 2014, l'ADDR avait doublé ses chiffres à Wokukro. De janvier à avril 2014, 3 000 personnes ont été réinsérées dans la vie active. 250 ex-combattants viennent de recevoir chacun un tricycle. Tout ce qui est dans mon cœur, c'est une joie parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits et nous remercions l'ADDR, nous remercions toute la Côte d'Ivoire, tout entier qui nous a soutenus dans ces temps difficiles. Ces bénéficiaires ont également reçu un appui de la part de l'ADDR pour obtenir des permis de conduire et des polices d'assurance pour ces engins à 3 euros. La structure en charge de la réinsertion des ex-combattants vient ainsi donner aux jeunes des moyens pour mener à bien leurs activités de réinsertion dans le tissu économique et social. D'abord, de faire bon usage de ces engins que nous leur donnons, qui constituent leur projet de réintégration. Et deuxièmement, c'est de leur demander d'être patient, parce que la patience nous permet de mieux coordonner les choses sur le terrain. En Côte d'Ivoire, ce sont au total 74 000 ex-combattants qui sont recensés par l'ADDR. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion compte trouver un point de chute à tous ces jeunes avant juin 2015. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité de ses membres la levée partielle de l'embargo frappant les exportations de diamants bruts et l'importation des armes en Côte d'Ivoire. Cette décision de l'ONU est jugée satisfaisante par les autorités ivoiriennes. Côté sécurité, elle va accentuer l'amélioration de la situation en sécurité en Côte d'Ivoire. Boussanogo, pour plus de détails. Pour plusieurs observateurs, les forces de sécurité ne pourront être efficaces que si elles sont suffisamment outillées. Cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies permettra à court sûr une réduction du phénomène des bandes armées qui écument les routes. Selon eux, pour combattre l'insécurité, la police et la gendarmerie doivent posséder des armes plus dissuasives, sachant que les bandits opèrent avec des armes à feu parfois sophistiquées. Pour le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagno-Kone, l'allègement de l'embargo sur les armes va permettre à la gendarmerie, aux forces publicaines de Côte d'Ivoire et à la police de disposer de matériel nécessaire dans le cadre de leur mission. Réagissant au lendemain de la décision d'allègement prise par les Nations Unies, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi-Kofi, a indiqué l'aspect salutaire de cette mesure. Pour lui, cette levée permettra à la Côte d'Ivoire de faire un bond en avant. Il s'est dit convaincu que dans les jours à venir, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire va nettement s'améliorer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité de ses 15 membres la levée de l'embargo frappant les exportations de diamants bruts et les armes en Côte d'Ivoire. Nous vous le disions dans nos titres, le poste à péage de l'autoroute du Nord sera fonctionnel le 15 mai prochain. L'information a été donnée au cours d'une séance de travail entre le ministre ivoirien des infrastructures économiques, Patrick Hachy, et des hommes d'affaires marocains. Témoin, Juliette Ouillard. Réunion d'échange d'expérience au fonds d'entretien routier pour marquer le démarrage de la convention signée entre Yamoussoukro et Rabat à la faveur de la visite du roi marocain Mohamed VI en Côte d'Ivoire. Objectif, la réalisation de 1500 km d'autoroutes en Côte d'Ivoire. L'occasion également pour le ministre ivoirien des infrastructures économiques, Patrick Hachy, d'annoncer l'entrée en vigueur du péage de l'autoroute du Nord pour le 15 mai 2014. Depuis que le président de la République a lancé cette autoroute-là, on a enclenché un processus de rencontre des acteurs et des leaders d'opinion, associations des consommateurs, syndicats, sur des allées et venues, sur des taux qu'on discute. Normalement, on devrait aboutir au coup des jours prochains et il est prévu que la semaine prochaine, cette taux soit annoncée et dès le 15 mai que le péage soit effectivement en vigueur pour permettre de lancer ce vaste programme autoroutier. Les experts marocains, notamment le groupe Atijari Wafabank et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, ADM, invitent les usagers de la route à soutenir les actions du gouvernement ivoirien en acceptant le péage. Ce programme autoroutier a des prérequis pour pouvoir réussir. Les prérequis sont les contributions de tout un chacun. Justement, les Ivoiriens sont invités aujourd'hui à participer massivement à cet effort. Outre le projet de construction des 1500 kilomètres d'autoroutes, le gouvernement ivoirien envisage un plan de réfection des ponts au Fouet-de-Boigny et de Gaulle. Tout à fait, autre chose, la cour d'habitrage de Côte d'Ivoire, dont le siège se trouve à Abidjan, va étendre ses activités dans la localité de San Pedro. Une délégation de cette structure a rencontré les hommes d'affaires de San Pedro. Thérèse Dioboué. San Pedro, second pôle économique de la Côte d'Ivoire, offre d'énormes opportunités d'affaires aux investisseurs nationaux et étrangers. Dans ce milieu des affaires, des différends opposent souvent les opérateurs économiques qui s'orientent vers les tribunaux classiques pour le règlement de ces conflits. Procédure fastidieuse, coûteuse et publique. Conséquence, déséquilibre de ces entreprises en conflit et partant l'économie toute entière. Et pourtant, des voies alternatives pour le règlement des litiges entre opérateurs existent. La spécificité de la CACI, c'est que le tribunal vit sur la consensualité. On ne traîne pas son adversaire à la CACI. Il faut que les deux parties soient d'accord pour venir à la CACI. Le secrétaire général de cette structure est allé à San Pedro pour exerter les opérateurs économiques à recourir à ces nouveaux modes de règlement des conflits. Une annonce accueillie avec joie par les opérateurs économiques de San Pedro. Eux, ils sont là pour être vraiment des interfaces entre les gens qui ont des litiges et nous amener donc à régler ces litiges-là de façon amiable. Pour gagner du temps, parce que notre business doit continuer. Donc, il n'y a pas de raison qu'on traîne sur des années de litiges. Créée en 1997 par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la CACI répond aux soucis défavorisés en Côte d'Ivoire un environnement juridique et judiciaire apte à sécuriser les investissements nationaux et étrangers. Parlons toujours de cette structure, la Cour d'habitrage de Côte d'Ivoire. Des membres de cette Cour d'habitrage se sont rendus à l'Université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan, Kokodi, cela dans le cadre de la formation juridique des étudiants juristes de la licence 3. Diana Mouenia, Laetitia Manglé. Les juges et les membres de la Cour d'habitrage de Côte d'Ivoire ont visite à la Faculté de droit de l'Université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan. Objectif, former les étudiants au mode de résolution des litiges en Côte d'Ivoire. L'État et les institutions internationales veulent que les entreprises travaillent dans un environnement sain. Il faut faire tomber toutes les barrières administratives, juridiques, financières et occultes qui empêchent leur développement. Et dans cette quête d'amélioration, la CACI a son mot à dire. Parce que la CACI est le véhicule des modes alternatifs de règlement des litiges que sont l'arbitrage et la médiation. Jusque-là, ces étudiants en droit n'avaient que des notions théoriques de justice et d'arbitrage. Ils disent accroître leur connaissance au sortir de cette rencontre. Le droit est une science. Et qui dit science dit obligatoirement, nécessairement, pratique. Et en amphithéâtre, on nous enseigne la théorie. Donc pour joindre la pratique à la théorie, nous avons invité les membres de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI, afin de nous enseigner un peu ce que c'est que la CACI, de nous donner le mode de fonctionnement de cette instance-là, sur PMSB, de nous dire un peu comment est-ce qu'elle est organisée. La création de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire répond aux soucis de favoriser dans le pays un environnement juridique et judiciaire apte à sécuriser les investissements nationaux et étrangers. La Fondation Espoir du PDCI-RDA a rendu hommage au président Aimé-Henri Conan Bédier, lundi au plateau, jour anniversaire du président du PDCI-RDA. Des témoignages ont été rendus sur l'avis de l'homme, Ben Touré, Adama Koude. J'ai adressé à Zébou Mali et à son équipe pour leur dire combien je suis en Italie. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a 80 ans ce lundi 5 mai 2014. Date choisie d'ailleurs par la Fondation Espoir du PDCI-RDA pour honorer le président Henri Conan Bédier. Un homme, une histoire, un destin. C'est le thème qui a réuni jeunes et doyens du parti au cours d'une journée dite d'hommage. Une journée d'hommage au président Bédier pour dire merci, mais aussi merci pour la politique de stabilité dans le cadre du RHDP. Et c'est pourquoi nous avons invité toutes nos bases pour nous retrouver aujourd'hui, en ce lundi, jour de son anniversaire, pour nous souvenir de l'homme, son action, son oeuvre. Emmanuel Niamien Mgouran, Boitiemélé Idiampan, Albert Kaku Tiapani, Dagober Banzio, Maurice Kaku Gukawie, tous ravivent encore dans leur mémoire les instants inoubliables en compagnie d'Aime Henri Conan Bédier. Le film qui est passé tout à l'heure est très éloquent. J'ai découvert des choses que je ne savais pas. Je ne savais pas que le président savait jouer à la guitare. C'est extraordinaire. Faisons confiance au président Bédier. Il va, concernant le RHDP, il feront les réglages nécessaires. Pour terminer cette journée d'hommage, la Fondation Espoir a lancé un projet novateur. Une application PDCI et RDA téléchargeable gratuitement sur les smartphones. Cette offre technologique, selon Zier Daouda Koulibaly, va permettre aux militants et sympathisants du PDCI de tout savoir sur la vie de leur parti. Partout où ils se retrouveront. Dans le cadre des actions de développement de sa commune, le maire d'Aime a présenté ses projets pour cette année 2014. Il entend lutter contre la pauvreté dans sa commune. C'était à l'occasion de son investiture en qualité de maire de la commune d'Aime. Francis Boifo. Allocation de fonds sociaux aux jeunes et aux femmes pour des projets générateurs de revenus, création de plusieurs comités de développement à travers la commune d'Aime. L'usse-sur-la, le maire d'Aime veut impulser un nouveau dynamisme à sa cité. La mairie travaille pour vous. Et le conseil qui va les supposer à prêter une aura attention à votre critique de suéchant. Car c'est de votre force, constant, votre ardeur au travail. La commune d'Aime sera au rendez-vous de l'émergence. Présent à cette rencontre, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro, a invité les populations à soutenir le maire dans ses actions de développement. Mettant à profit cette cérémonie de lancement des activités du maire d'Aime, Youssou Silla, le secrétaire général par intérim du RDR, a exhorté les habitants de la commune d'Aime à se faire recenser. Un commentaire de Nourine Agnigori, troisième grand titre de cette édition. C'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'asthme. Elle est organisée par Global Initiative for Asthme. Rappelons que l'asthme est une maladie respiratoire aiguë, des bronchites. Et selon les spécialistes ici en Côte d'Ivoire, c'est la maladie la plus répandue. Plus de 20% de la population est touchée. C'est Fora Zegui, Laetitia Manglet. Nous sommes au CHU de Yopougon. C'est ici que sont reçus les patients atteints d'affections respiratoires. Parmi eux, des asthmatiques. L'asthme est une maladie respiratoire aiguë qui touche 20%, soit 5 millions d'ivoiriens. L'asthme est une maladie respiratoire chronique, inflammatoire. On appelle cela une plaie des bronches. Et c'est cette inflammation qui fait vraiment la racine de la maladie asthmatique. L'asthme se signale par des difficultés à respirer. Tous les 6 mai, le monde entier marque une halte pour commémorer la journée de lutte contre l'asthme. Cette année, le thème choisi est « Asthmatique, tu peux contrôler ton asthme ». Le choix de ce thème parce qu'aujourd'hui, les traitements disponibles pour maîtriser l'asthme sont nombreux et variés. Pour pouvoir contrôler l'asthme d'un sujet, il faut trois choses. Premièrement, il faut faire un diagnostic précis. Deuxièmement, il faut donner un traitement objectif, un traitement précis. Et troisièmement, il faut simplement bien suivre cet asthmatique. En Côte d'Ivoire, les enfants sont les plus touchés par la maladie. 16 enfants sur 100 sont en effet asthmatiques. J'essaie un peu de me contrôler lorsque je pique mes cris en faisant un peu de natation. Pour vivre avec l'asthme, il faut faire l'également du sport et contrôler son asthme. Jusqu'à ce jour, l'on ne peut pas guérir de l'asthme car c'est une maladie caractérisée par une prédisposition génétique qui se déclenche au contact de notre environnement. Il existe cependant une association des asthmatiques logée au sein du CHU de Yopougon. 23 53 75 99, c'est le numéro vert à composer pour en savoir plus sur la prise en charge de la maladie. En Centrafrique, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, présente ce lundi le bilan des 100 jours de la transition. Il faut retenir que 100 jours après son élection, la persistance de l'insécurité a refroidi les espoirs que beaucoup avaient placés en elle. Autre information, le groupe islamiste Boko Aham confirme avoir enlevé à la mi-avril plus de 200 lycéennes dans le nord-est du Nigeria, état de Borno. Le chef du groupe a dit vouloir les vendre sur le marché au nom d'Ala. Regardez. Le Nigeria demande l'aide des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de ses voisins africains pour lutter contre la secte Boko Aham. Le président nigérien, Goodluck Jonathan, lance un appel à Barack Obama pour aider le Nigeria à enrayer la vague d'attentats et d'enlèvements qui secouent son pays. On est toujours sans nouvelles des 223 lycéennes enlevées le 15 avril dernier par la secte islamiste. Le chef de Boko Aham affirme que les lycéennes enlevées seront vendues et mariées de force. Trois néerlandais ont également été enlevés dans le sud du pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada